Tout est immense, qu'est-ce qu'un immense harmonisme, qui est important. Voilà, mais écoutez, il y a un peu plus de 40 ans, j'avais eu la chance et le bonheur d'écouter, d'ailleurs, à plusieurs reprises, Claude Nougaro, qui passait à Marseille régulièrement, d'ailleurs à tel point que lorsque Guy Bedos avait fait une imitation de Claude Nougaro, il avait dit « Sur la côte d'Azur ou ma côte s'assure », il avait dit « C'est très rigolo ». Et il avait comme accordéoniste, c'est certain Richard Galliano, il avait les cheveux au vent, il était jeune, il jouait, il bougeait, c'était fantastique. Et puis Joe Labita, vous le connaissez toutes et tous parce que ça fait 10 ans qu'il est avec nous dans ce festival, depuis l'origine, quand on s'était donné rendez-vous dans mon petit village à la scène avec Jacques Beck et Guy Jean-Pierre, on avait composé la petite équipe, Joe Labita, Jean-Sébastien Brécy, j'avais dit qu'il faut deux musiciens de base exceptionnels, je les ai sous la main, ils sont magnifiques. Et je crois que vous vous êtes tous rendu compte que c'était deux merveilleux musiciens. Parce que ça fait 10 ans qu'ils accompagnent des dizaines et des dizaines d'artistes avec toujours un égal talent. Alors, il fallait quelqu'un, alors que de barbarie, alors je dis « mais là, il y en a même tout trouvé, parce que, et les merveilleux, c'est Jean-Pierre Laurent ». Et il paraît, on l'applaudit très très fort, parce qu'il n'y a pas que l'ordre de barbarie, c'est juste que c'est le plus grand interprète que je connaisse dans la chanson française. Il fallait quelqu'un, pour faire le son, mais qui était aussi un artiste et qui est multi-tâche dans ce festival, bien que ce ne soit pas une tâche, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, écrivain par les Colossales, Daniel Wels. Donc, on était cinq, et puis après, chaque année, se sont greffés des amis artistes tous talentueux. C'est pour ça que, voilà, vous avez quand même une programmation, je pense, de très bon niveau, que ce soit les premières parties ou le spectacle complet. Alors, Jo a accompagné des tas d'artistes, une seule fois, pendant ces dix ans de festival, avec Jean C., ils ont fait un spectacle à l'Allemagne en Provence, instrumental, simplement. Certains doivent s'en souvenir ici. C'était un spectacle magnifique, ils avaient fait. Et d'ailleurs, Jo a enregistré un disque instrumental avec Jean C. au piano. C'est une pure merveille. Ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille vraiment de vous le procurer. Et ce soir, il va nous présenter son tribute à Richard Galliano, avec son quartet. Je vous demande un peu d'effort, le jour, l'habitat, quartet. Je vous demande un peu d'effort, le Insigne, merci à ses Sous-titrage MFP. ... 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